En politique, il y a ceux qui restent dans l'ombre du leader et ceux qui savent se placer à ses côtés pour défendre leurs idéaux. Pour lutter contre les injustices, pour qu'il y ait plus de fraternité et de solidarité dans notre ville. Elle aura épaulé Jean-Pierre Chevènement toute sa carrière. Lui qu'elle rencontra en 72, après une première vie comme salariée d'Alstom. La belle Fortaine sera sa suppléante et démissionnera par deux fois pour lui céder sa place de députée. C'est justement comme députée que la France la découvre en 89. Après le dramatique incendie criminel de Belfort qui fait 15 morts, Gilbert Marain-Moscovitz propose une loi sécurité. Je pense que pour l'automne ou plus tard, la loi devrait clarifier les choses et imposer des règles à l'ensemble des Français. Très engagée dans les droits des femmes, l'éducation ou encore l'adoption, elle participera également aux manifestations de soutien aux salariés d'Alstom en 2000. Plus la mobilisation sera forte, plus ça fera reculer les décideurs qui n'en ont rien à faire des hommes. Très fatiguée par la maladie ces dernières années, Gilbert Marain-Moscovitz s'est éteinte ce 26 juin à l'âge de 82 ans. Jean-Pierre Chevènement a été un des premiers à saluer sa mémoire. Merci. Merci.